Salut à tous, on fait un point sur le BTC, il y a des structures ou des potentiels de la stratégie intéressante. Donc il y a des patterns potentiellement, enfin des possibilités en tout cas potentiellement intéressantes comme d'hab il y en a plusieurs. Donc la dernière fois avant le drop ici on était sur cette bougie sur la dernière vidéo, je vous disais que moi je reste haussier pour aller chercher les deux targets violettes tant qu'on reste à l'intérieur de ce canal et que pour se positionner moi j'attendais le retracement Fibo entre 50 et 61% qui est venu sur la bougie d'après on a touché 61% et depuis on a rebondi ce qui permet de sécuriser vos achats si vous suivez une certaine stratégie. Ce qui veut dire que les achats faits ici ne peuvent plus être perdants. Donc maintenant on est confortable pour voir si le marché veut aller chercher ces targets là. En tout cas le marché va devoir monter vite pour aller les chercher pour casser la structure qui à l'heure actuelle. Une structure qui ressemble si vous voulez, un pattern de yote wave assez connu, qui trompe toujours beaucoup de gens, c'est le flat. On a quelque chose qui monte ici et on a un retracement qui se fait. Donc ça on a une vague de montée et une vague de baisse. Théoriquement le marché il est censé faire, d'après la théorie d'Eliott, une autre vague de montée et une autre vague de baisse. Mais le sommet ici ne doit pas casser le sommet qui a été fait là. Ça c'est la théorie. La possibilité qui existe, qu'on peut être en train de faire à l'heure actuelle, qui se crée assez embêtant, c'est ce qu'on appelle un flat. C'est à dire on fait un mouvement en 3, là vous voyez il y a bien 3 vagues, qui vient casser ce dernier sommet. Donc on l'a bien cassé sur cette logique. Mais on reste à l'heure actuelle sur un mouvement en 3 vagues. Et classiquement ce qui suit ça, c'est un mouvement en 5 vagues baissières. Donc c'est un type de correction qui reste théoriquement boule sur le long terme. Donc si on venait à casser ce canal ici, on invaliderait la possibilité d'un scénario haussier court terme, en tout cas moyen terme, qu'on va voir juste après. Et on validerait cette possibilité de flat ici. Ce qui veut dire que moi je chercherais à me replacer à l'achat sur les zones ici. Entre 7000, entre 6000 et 7000. Je sais que vous pouvez vous dire c'est impossible qu'on retourne ses prix, qu'on retrouve ses prix. Ça vous pouvez penser ce que vous voulez. Moi je m'en fous complètement. C'est peut-être impossible qu'on y retourne. En tout cas je sais que si on y va en suivant ce pattern, c'est une zone de prix qui m'intéresse à acheter. Je ne suis pas en train de dire c'est sûr on va y aller. Je suis en train d'identifier des zones où je vais vouloir trader. La même chose que la zone des 9300, vous avez dit le 50-62% FIBO, c'est une zone de rachat, on a bien rebondi dessus. Donc on a pu protéger l'achat, maintenant on attend. On a un trade long qui ne peut plus être perdant, qui ne peut être que gagnant ou breakeven. Et bien voilà c'est confort. Maintenant si on part sur le scénario baissier, moi j'essaierai de me repositionner dans cette zone ici. A ça il faut y ajouter la projection des extensions de Fibonacci et généralement le flat va chercher 1.618 et vous voyez qu'à 1.618 il est quasiment sur 50% FIBO. Donc là j'ai une très jolie zone de confluence de Fibonacci, avec donc une zone qui va m'intéresser fortement si on y va. D'autant plus qu'on est censé trouver, alors ce sera possiblement sur du H4, pas du daily, une divergence du RSI dans cette zone là pour clôturer l'impulsion. Voilà, ça c'est le scénario, j'ai envie de dire, du flat. Ok. Mais il faut toujours vous rappeler qu'on est YachtWave, il y a toujours plusieurs choses possibles. C'est pour ça qu'on ne traite pas un compte, on identifie des zones grâce à la théorie des YachtWave et des Fibonacci pour se placer dans un sens et pouvoir se protéger. L'autre possibilité c'est qu'on ait fait une vague de hausse, on ait fait une vague de hausse, la correction ici, en flat. Ok, ça très souvent, ces patterns de drop immédiat, ça ressemble énormément à ça, à des flats. On montre... Je sais plus où il est, bon, ça changera. J'essaie de refaire coller. Bon, à peu près, voilà. Et derrière, on fait une vague. Une première vague haussière, une première vague baissière. Et là, on a fait une première vague haussière, une deuxième vague baissière. D'accord, c'est un scénario qui est possible, ça ne veut pas dire que c'est ça forcément qui va arriver. Et là, on pourrait faire, si vous voulez, 3, 4, 5, qui correspondrait à la 3 bleue et on ferait 4, 5 encore. Ce qui nous amènerait, en fait, sur notre zone de target de 11006. Donc ça, ça reste une possibilité de scénario BULL. C'est bien pour ça que, je vous disais, il faut essayer de se placer, d'après moi, quand on était là, sur la zone des 50% ici. Dans cette zone ici. Vous voyez, c'est exactement ce qui s'est passé. Et on a eu un rebond suffisant, pour ceux qui ont fait des achats sur le 15 minutes ici, largement, pour se protéger. Ok ? Donc, il y a toujours plusieurs comptes possibles. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne traite pas le compte en lui-même. On identifie les zones de réaction qui permettent d'acheter, se protéger, et voir si le marché veut donner raison à ce compte-là ou l'invalider, dans ce cas-là, on n'a rien perdu. Et on se projette sur l'autre scénario. Parce que si on se projette sur le flat, ici, et que vous voulez vendre, on est venu deux fois dans la golden zone ici. Donc, on est venu chercher deux fois la zone potentielle de vente. Pour jouer le scénario baissier. Après, moi, je ne veux pas vendre à l'heure actuelle, sur des unités en semi-swing, parce que pour moi, la probabilité de sécurisation n'est pas là. Après, c'est chacun son truc. Sur ETH, c'était exactement la même analyse. On voit ici, de toute façon, ils sont tous corrélés, qu'on a notre flat potentiel. D'accord ? C'est le même principe. On fait un mouvement en 3 qui va casser le sommet, et derrière, on fait une vague en 5 impulsives, qui requête tout le monde. Si vous voulez, c'est ce qu'on appelle, ce que les chartistes appellent les fake-outs. D'accord ? Ou les traps. Voilà. On se fait trap, et boum, on se fait assassiner derrière. Tout le monde doit rentrer short à la casseur de ce plus bas là. Parce qu'on fait un lower low. Donc les gens disent, on casse la structure de marché. Et hop, on requête tout le monde dans l'autre sens. Et c'est merveilleux. Voilà. C'est bien pour ça que je vous dis, il faut choisir un sens de trading, en fonction des comptes que vous avez, et le trader en conséquence. Voilà. Il y avait un rachat qui était fait dimanche soir, ici, sur cette bougie verte là. Vous voyez. Hop. Qui a pu donc être sécurisé immédiatement. Bon là, il y a eu, je ne sais pas ce qu'il s'est passé ce nuit. Il y a eu des trucs qui ont bougé, bon ça ne change rien. Le stop loss est toujours dessous. Et maintenant, il faut attendre. Ok. L'achat est protégé, et on attend de voir si on projette vers le haut, ou pas. Parce que c'est le même principe. En tout cas, court terme, parmi les premières targets, on pourra aisément, ceux qui ont réussi à acheter sur la bougie verte ici, viser à 259. Encore une fois, l'achat étant sécurisé. Si on y va, c'est bien. Si on n'y va pas, on n'a rien perdu. Et c'était les shorts qui avaient raison. Et bien c'est pas grave. C'était les shorts qui avaient raison ce coup-ci. Le tout, c'est de ne pas être à contresens avec un trait de perdre. Et on voit que, on pourrait revenir aisément, chercher à la baisse la zone ici. Donc, à laquelle on va chercher une correspondance Fibonacci sur la baisse. Moi, je reste assez sur un scénario qui nous fait une vague, une correction, une vague. au minimum. Donc, il nous fait, si vous voulez, une target mid-terme. Encore une fois, c'est pas parce que la target mid-terme, elle est à 318, qu'il faut acheter maintenant, en se disant, de toute façon, on ira à 318. C'est pas ça, le trading. C'est la différence entre l'analyse, puis la stratégie de prise de position, qui n'a rien à voir. Là, je vous partage uniquement l'analyse. Donc, pour moi, on cherche, à l'heure actuelle, un retracement, plutôt, de cette vague-là, pour se positionner, et tenter de viser 318. C'est plutôt ça, la stratégie, que moi, je mets en place en ce moment. Et on voit que, ma golden extension est la même que ma golden zone. Donc, entre 205 et 214, je sais que j'ai une zone très intéressante pour acheter des ETH. Ça ne veut pas dire que je les achète en... qu'on est à l'aveugle. OK. Ça veut dire que sur le 15 minutes, j'attendrai d'avoir une bougie verte de l'algo, pour pouvoir rentrer. Voilà. C'est tout. Bête, en quelque sorte. Et je le répète au cas où, c'est pas parce que ma target mid-terme, c'est 318, que ça veut dire qu'il faut acheter n'importe où, et qu'on ira à 318. Le but, c'est d'acheter des retracements, pour viser une protection, puis 318. OK. On peut très bien aller à 20 dollars, ça ne changera rien. Je ne pourrai pas prendre de pertes. C'est ça qui est important en trading. Je vous souhaite à tous une bonne journée. những année... ...